Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée de lecture. Alors attendez, hop, voilà. Donc ouais, nouvelle soirée de lecture. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais rappeler le principe, l'idée c'est vous venez avec un livre, un papier, peu importe quelque chose que vous avez lu, qui vous a plu ou non, et dont vous souhaitez nous parler. L'idée, ce n'est pas de faire un compte-rendu détaillé de ce qui est raconté dans le bouquin, c'est juste de dire voilà la thématique qui est traitée, voilà ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et puis éventuellement après on peut prendre quelques instants pour en discuter tous ensemble. Alors ce soir, on a quatre propositions, éventuellement cinq si on a vraiment du temps, mais ça dépendra du timing, on va voir. Donc on aura d'abord en premier Mathieu qui va nous présenter « 97 things Java programmers should know ». Ensuite, on aura Jean-Charles qui va nous présenter « The Software Craftman, Professionalism, Pragmatism and Pride » de Sandro Mancuso. Ensuite, Colin, après moult tentatives, va enfin réussir à nous présenter « The Phoenix Project ». On peut l'appeler déjà dans le chat, s'il vous plaît. À tout moment ! Déjà une tonne de GG dans le chat, s'il vous plaît. C'est pas fait encore, attends, c'est pas encore ça. C'est pas fait, ouais, mais déjà c'est tué programmé, ce qui est déjà exceptionnel en soi. Et ensuite pour terminer, ça sera Gauthier qui va nous présenter « Conception et programmation orientée objet » de Bertrand Mayer et, si on a du rab, il pourra éventuellement aussi nous proposer « Small Talk Best Practice Patterns » by Ken Beck. Ok. Et si vous avez des questions, des remarques, des insultes, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Tout à fait. On va faire en sorte de lire vos questions et des relayer au speaker pendant la session, il n'y a pas de soucis. Mathieu, est-ce que tu es prêt ? Oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, pour ma part. Super. Très bien, ben oui, je suis prêt, allons-y. N'hésitez pas à gueuler sur la régie de chat, s'ils sont ou l'image ne sont pas correctes. Après, si je ne suis pas beau, ce n'est pas changeable malheureusement. Je ne peux rien y faire. J'y vais du coup, c'est bon ? Vas-y, vas-y. Vas-y. Ce soir, moi, je vous présente ce bouquin qui s'appelle « Ninety Seven Things Every Java Programmer Should Know », donc 97 choses que chaque programmeur Java devrait savoir en bon français, qui est un livre qui est, comme son nom l'indique, en anglais, qui fait un petit peu plus de 200 pages et qui est en fait une compilation de conseils tech axés Java et aussi de méthodos globaux en général. Donc, c'est des experts qui proposent chacun un petit conseil de 1 à 4 pages. Donc, c'est très court en général. Et c'est des auteurs de l'IT qui peuvent être assez connus si vous évoluez dans le monde Java. Il y a Josh Long qui est un petit peu monsieur Spring. Vous avez Émilie Bash qui parle pas mal de kata, de craft aussi, si vous la suivez sur Twitter. Mario Fusco qui parle un petit peu de programmation fonctionnelle. Trisha Guy qui est advocate JetBrains et bien d'autres. Et grosso modo, le livre est assez axé débutant, je dirais. Je le conseillerais pas pour quelqu'un qui a une bonne expérience du Java déjà, mais je détaillerai un petit peu plus ce point de vue-là plus tard. En termes de conseils, concrètement, ce que ça donne, ça se présente comme ça. Vous avez la photo du speaker, enfin de la personne qui donne le conseil. Et comme j'ai dit, vous voyez, vous avez une double page tout simplement avec un petit conseil. Il y a des sujets axés code, axés Java. Par exemple, il y a des rappels sur les flatmaps. Ça peut être une bonne chose si vous n'êtes pas ultra à l'aise avec ce type de technique. Ça va vous parler de micro-benchmarking avec JHM, si vous ne savez pas ce que c'est. Et il y a aussi des sujets qui ne sont pas axés Java. Ça va vous parler de TDD. Ça va vous parler d'approuval testing d'une façon générale. Donc, il y a tout un tas de conseils, de pratiques qui n'ont pas forcément à voir avec le Java. Ceci étant dit, il y a quand même pas mal de choses en termes de… Par exemple, il y a des conseils sur l'utilisation des IDE qui sont des choses qui vont être assez propres au Java parce que le monde des IDE, moi en tout cas en Java, il y a des choses que peut faire un IDE en Java qu'il ne peut pas faire en JavaScript notamment. Donc, il y a ce genre de choses. C'est assez cloisonné quand même. Donc, c'est un livre qui se lit assez rapidement et assez facilement. Et alors après, j'ai mon point de vue, donc j'ai mon biais où je n'ai pas trop de mal à lire l'anglais. Ceci dit, j'ai moins galéré à lire ça qu'à lire des bouts de Domain Ribbon Design distil ou de Effective Java. Donc, c'est assez simple. Les sujets sont tous traités en surface, vraiment. J'ai dit tout à l'heure que je le conseille à des débutants. L'idée, c'est si vous avez, je ne sais pas, six mois de Java derrière vous ou même vous apprenez le Java, il faut en avoir fait un petit peu quand même, ça va vous donner des pistes pour votre veille techno. C'est le but du bouquin, je dirais. En gros, si vous n'avez même pas l'idée en tête de vous dire je vais faire du micro benchmarking, vous ne savez pas ce que c'est, ça vous donne cette idée. Vous ne savez pas ce que c'est que l'approuval testing ou du TDD, ça peut arriver. Ça vous donne l'idée, ça vous oriente, ça vous donne l'expert en question qui va vous présenter le sujet. Vous pouvez aller vers lui derrière en allant voir ce qu'il fait sur Twitter, en allant voir les documentations qu'il a mises à dispo. Donc, c'est pour ça que ça, pour moi, ça donne de très bonnes idées sur la veille, mais je ne le conseille pas à des gens qui sont expérimentés en Java parce qu'au-dessus de son expérience, vous aurez déjà vu la plupart des choses. Moi, j'ai quand même appris des trucs, dans le sens que, bien entendu, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Dans l'approuval testing, par exemple, je n'en avais pas entendu parler avant de lire ce bouquin. C'est triste, d'ailleurs, j'ai eu un petit peu honte sur le moment, mais c'est ce que j'ai trouvé sympa. Ça donne aussi des... Moi, ça m'a conforté dans certaines idées. Ça parle de Continuous, des livrets déjà. C'est un sujet qui m'intéresse, que je connaissais déjà, mais ça donne d'autres pistes et ça m'a quand même apporté ça. Enfin, mon petit regret, comme je l'ai dit, c'est que ça ne traite pas assez les sujets en profondeur et le livre est assez cher en brochet. Pour l'anecdote, je l'ai commandé en physique. Je ne l'ai pas reçu au bout de deux mois. Je l'ai acheté en mode e-book. Je l'ai lu en e-book et je l'ai reçu deux mois plus tard. Je me suis fait rembourser, donc j'ai de la chance. C'est quand même 30 euros pour un bouquin où je n'ai pas l'impression d'avoir appris tant de choses que ça. Il coûte 17 euros en e-book. C'est peut-être plus abordable et ça vaut peut-être plus le coup. Si vous voulez mettre la main dessus, je trouve. Parce que c'est quand même du contenu de qualité. Je ne remets pas ça en question. Pour terminer, un petit conseil de lecture si vous décidez de le prendre. Il est assez récent, donc il est assez à jour. Ça va vous parler de Java 11. Je sais qu'on est en 16, mais la 17, la prochaine LTS ne sort qu'à l'année prochaine. Il est relativement à jour. En gros, ce que j'ai fait quand je l'ai lu, c'est que comme il y a tout un tas de mots-clés, de choses que vous voudriez creuser en lisant, j'ai pris des post-its et je me les suis collés au mur pour ensuite noter des choses que je voudrais approfondir par la suite. Je me suis noté à chaque fois le nom des auteurs pour aller voir un petit peu ce qu'ils faisaient et voir s'ils proposaient d'autres ressources. Émilie Bache, par exemple, elle propose énormément de choses sur son GitHub en ce qui concerne le crâtre, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un exemple, mais c'est à peu près la même chose pour les autres. Vous allez sur leur Twitter, il y a plein de choses intéressantes à voir sur les sujets qu'ils présentent et d'autres sujets. Donc c'est tout pour moi. C'était assez rapide. Le livre est assez court et facile. Donc c'est pour ça que je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai eu le chat à ma droite. Alors, je n'ai pas vu de questions particulières dans le chat. Une question sur MicroBench, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié au sujet. Si, si. Si, j'en ai parlé, oui. Ok, pardon. Sur MicroBench. Ah non, mais d'accord, je suis sur complètement autre chose. Sur MicroBench, il explique quand en faire où c'est axé sur le tooling. Pardon. J'étais complètement écouté d'appeler. C'est axé sur le tooling. C'est axé sur le tooling. En gros, je peux le montrer. C'est page 11. Tac, ça donne vraiment, tu as du code. Il y a du code dans ce livre malgré tout, comme c'est quand même un petit peu tech. Tu vois, tu as trois pages dessus, mais c'est vraiment comment en faire, comment utiliser avec Maven le tooling, c'est assez, quels sont les résultats ? Tu as quatre pages, tu vois. Vraiment, comme j'ai dit, c'est sommaire. Donc là, tu as les résultats en MicroBench. Là, tu as le code. Et puis comment le run avec Maven un petit peu plus bas, tu vois. On ne voit pas très bien, ma lumière est terrible. Mais c'est vraiment basique. Mais moi, je connaissais JHM avant de le regarder, avant de dire le bouquin. Après, moi, si tu ne connais pas, comme j'ai dit, c'est pour ça que c'est Accès Débutant. Tu découvres l'outil et tu peux l'utiliser. C'est tout, du coup. Je vais pas arriver. Ok. Alors moi, j'avais une question, du coup, aussi. Est-ce que c'est aussi un bouquin qui est édité par Kéveline Henney ? Ok. Parce qu'effectivement, il en a fait, en fait, il y en a plusieurs sur cette idée. Donc moi, par exemple, j'ai lu celui-là. Donc c'est la version, mais c'est Every Programmer Should Know, pas Java Programmer. J'ai eu un peu, sur ce bouquin-là aussi, un peu la même sensation que toi. Quand tu es assez expérimenté, tu as un peu de... Voilà, le retour sur investissement est un peu discutable. Je pense que c'est surtout, effectivement, intéressant pour, comme tu disais, te donner des pistes de veille technologique et aussi te donner quelques références vers des noms de personnes un peu influentes, entre guillemets, à suivre, si tu veux, te rencarder sur ces sujets-là. Mais voilà, c'est clairement pas en lisant ce genre de bouquin que tu vas apprendre une pratique. C'est plus, ça va te dire, ok, ça existe. Si t'as besoin de t'y intéresser, tu pourras y revenir plus tard. Pour moi, c'est plus une carte, effectivement. Je sais que le tien est dispo en gratuit sur Google, je l'avais vu, en cherchant celui-là, en fait. Je sais que, bon, moi, je voulais lire ce livre parce que c'était censé être un livre très tech, en tout cas, de ce qu'on m'en avait dit comme ça. Et bon, c'est moins technique que ce que je voulais, mais c'est un livre tech très abordable, on va dire. Si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet sur le Java, il y a celui-là, mais je crois que Colin en a déjà parlé sur un précédent effectif Java, il s'appelle de Joshua Block. C'est ça, oui, Joshua Block. Il est bien plus avancé et il est bien plus utile au quotidien, mais c'est du code pur. Il n'y a pas de pratique. Il y a, enfin, un petit peu quand même. Et c'est vraiment du Java, du Java et beaucoup de Java. Et en fait, j'avais commencé l'effectif Java. J'étais un petit peu fatigué, je dois avouer à ce moment-là. Et je me suis dit, non, j'ai envie de quelque chose de plus léger. Ça a fait l'affaire, très bien. Et ça se lit, je crois qu'en même pas deux semaines, un petit peu, même pas 10 minutes tous les jours, je déterminais. Donc, ça va vite. Et du coup, tu réponds à la question de Nolwenn, qui était, est-ce que c'est plus à lire en amont d'un effectif Java ou d'amont d'un Java en action ? Ou il me semble que tu as, de toi-même, répondu à la question. Oui. Et que je dirais que, en fait, non, non, vraiment, même pas, en fait. Tu peux lire les deux. Moi, effectif Java, j'ai tendance à me dire, en fait, l'effectif Java, c'est le genre de livre où j'apprends, je lis le sommaire plusieurs fois et j'y retourne quand je travaille. Et quand il y a une partie qui m'intéresse en particulier, je la lis d'abord. Là où celui-là, tu peux le lire de façon totalement discontinue. Lire un point qui t'intéresse, puis un autre, c'est complètement indépendant. Ou le lire comme un roman. Moi, je l'ai lu comme un roman et ça passe très, très bien. Je ne sais pas si ça répond à la question de Nolwenn. Il nous le dira. Il nous le dira. Il dit, c'est bon. C'est bon. OK. Il va voir ce que tu as dit. OK. Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Colin, corrige-moi si je me trompe. Je pense qu'on est bon, ça troll gentiment. OK. Un dernier mot pour la fin, Mathieu, ou c'est tout bon ? C'était tout. J'ai fait le tour. Merci de m'avoir accueilli. Je reste là après. OK. Merci à toi. Du coup, j'invite notre prochain speaker, Jean-Charles, qui va nous parler d'un livre de Sandro Mancuso sur le Softwarecraft Matchhip. Petite saveur particulière. C'est le premier bouquin que j'ai pu lire à titre personnel. Le premier bouquin tech que j'ai lu. Vous m'entendez ? On t'entend. Et si tu peux remettre ta cam, c'est top. Ah, mais non, t'as des slides, toi, tu m'as dit en plus. J'ai des petits slides, oui. Alors, je fais une petite disgression parce que moi, j'arrive pas à résumer le livre ou autre comme l'a demandé Romain. Donc, je vais faire grainer, je vais essayer d'égrainer un peu les chapitres du livre de Sandro Mancuso, de Softwarecraftman. Professionnel de Psycho-Prile, vous voyez les slides ? Pas du tout. Tu nous les as pas partagés. Ah si, t'es partagé, tu mens. C'est tout à fait moi qui n'ai pas cliqué dessus. Et tu peux mettre ta tête en plus si tu veux. Ouais, mais là, c'est pas très présentable. Eh ben, je vais lancer les slides. Eh ben, ce sera les slides. OK. Voilà. Donc, en fait, cet ouvrage est un peu rédigé comme un récit. Et donc, Romain parlait de l'heure de la roman et un peu, il se lit comme ça. C'est-à-dire qu'on voit un peu les aventures de Sandro Mancuso dans la vraie vie. Donc, il est assez facile à lire. Et ce livre est composé, en gros, de 16 chapitres. Et donc, ce livre est vraiment source de beaucoup, beaucoup d'idées. Moi, j'ai repris, enfin, j'ai retenu celles qui m'intéressaient et c'est dont j'étais les plus friands. Notamment la première. Donc, la façon dont cela se fait est aussi importante que de le faire. Donc là, on peut voir un petit exemple. Alors, je vais essayer de mettre un peu d'humour à chaque fois que je vais passer un slide. Le premier chapitre, donc, parle d'anecdotes, enfin, d'anecdotes, beaucoup d'anecdotes. Et notamment, ses premières impressions au niveau du code. Et notamment, il rencontre son mentor. Et son mentor, elle lui pose des petites questions plutôt pertinentes ou impertinentes, selon qu'on veut l'entendre. Notamment, comment vous sentiriez-vous si vous ne saviez rien de cette partie du code, mais que vous devez la maintenir ? Et donc, après une remise en question, en fait, ça a un peu cassé, on va dire. Il va se remettre en question totalement sur son code. Il va évoluer vers un poste de senior, puis après de architecte. Et il se rend compte au bout d'un an à ses postes que, en fait, sans écrire d'une liste de code, il n'a plus envie de faire ça, quoi. Et il a envie de redevenir développeur. Et donc, il s'interroge sur la qualité de son code, sur la qualité d'expérience aussi vécue au sein d'entreprises. Il pense plutôt que la diversité des projets abordés par un développeur est plus pertinente que sa longévité dans un projet, en fait. Donc, l'important pour lui a été de redevenir développeur et d'avoir un savoir-faire complet sur l'ensemble des aspects apportés par un développeur. Il revient après dans le deuxième chapitre rapidement sur un historique des méthodes agiles. Notamment, il en fait de l'historique, on va dire. Il parle des consultants et des coachs en charge de la transformation. ont transformé le process, mais n'ont rien fait, ou très peu, pour aider les entreprises à écrire du code de qualité. Rien n'était fait pour rendre les développeurs meilleurs, en fait. Alors, il dit quand même, il ne faut pas penser que les software craftsmans remplacent l'agile. Les méthodes agiles aident les compagnies à make the right thing. Mais le software craftsmans finalise le développement informatique. Il aide les développeurs et les entreprises à do the right thing. Voilà. Donc, le process est devenu plus important que l'excellence technique. C'est ce qu'il met en avant sur ce chapitre. Le troisième chapitre, c'est les software craftsmanship. J'ai trouvé, alors il dit, c'est une de ces citations, j'ai trouvé que quelqu'un qui, son mentor, il parle de son mentor, en plus d'être bien meilleur et plus expérimenté que moi, est vraiment soucieux d'aider les autres à devenir meilleur, en fait. Voilà. Donc, comment on devient un meilleur développeur ? Il doit devenir un professionnel et un artisan du code. À gauche, vous avez un peu ce que je fais en ce moment. Eh bien, dans quelques années, j'espère faire ce qui se fera à droite. Ce livre m'a vraiment inspiré là-dessus. C'est-à-dire que c'est comment on accède à la maîtrise. Donc, il y a une attitude à avoir au niveau des software craftsmanship. L'artisan du logiciel est un long voyage vers la maîtrise. C'est un état d'esprit dans lequel les développeurs des logiciels choisissent d'être responsables de leur propre carrière en apprenant constamment de nouveaux outils et techniques et en s'améliorant constamment. Pour s'améliorer, il donne aussi quelques pistes, comme on est en train de faire là. C'est-à-dire partager des livres, par exemple. Des commentaires sur les livres, écrire des blogs, participer à des meet-up, faire des cata, etc. Je reviendrai un peu plus tard. Mon cinquième chapitre est un peu plus difficile pour moi. J'ai un peu les cinquièmes et sixièmes chapitres qui sont un peu plus obscurs. À travers deux expériences vécues, Sandro nous présente dans ce chapitre les limites de la bonne volonté et de l'héroïsme. Il y a deux aspects qui m'ont intéressé par rapport à mon expérience passée. D'ailleurs, c'était d'apprendre à dire non. Souvent, on est soumis à des fortes pressions et des délais impossibles à tenir. Les développeurs juniors hésitent à dire non pour éviter la confrontation avec leurs leaders ou leurs clients. Ce qui se passe, c'est que les clients sont insatisfaits et la confiance disparaît. Ils demandent à être professionnels. et ils citent Chad Foller là-dessus. Il ne nous prévient que dire oui devient rapidement une manie contre-productive. On aime dire non par pur égoïsme sans être professionnel. Ça implique d'être honnête avec nous-mêmes. Il y a un petit passage sur la nécessité d'avoir des managers éclairés. Souvent, il faudrait soutenir ces managers plutôt que les dénigrer. Et là, c'est un peu son avis. Et puis, aussi, un grand passage, évidemment, sur le fait de toujours utiliser des tests. Il ne faut jamais rendre l'écriture des tests optionnels. Donc, avoir toujours des tests automatisés sous la main pour atteindre ses objectifs. Dans le septième chapitre, donc, la pratique, la pratique, la pratique. Une équipe faisant preuve de... Enfin, pardon. S'entraînement fait le tour un peu des bonnes pratiques techniques à ce jour. Donc, c'est exactement... Enfin, c'est enseignement tiré de l'XP, l'extrême programmie. Ils donnent des arguments rationnels pour justifier et convaincre leur usage en se focalisant sur la valeur que chacune d'elles apporte. Donc, ils parlent de pratiquer des TACA, des CATA, pardon, se socialiser, pratiquer TDD, évidemment, le pair programming, le refactoring. Ça, c'est une chose que j'ai découvert. Disons, je pratique maintenant depuis à peu près un an et que j'ai découvert avec vous depuis deux, trois ans. Et bon, il y a... En fait, il faut constamment se demander s'il n'existe pas des pratiques plus efficaces et plus adaptées. Et la meilleure façon de comparer ces pratiques est de comparer leurs valeurs ajoutées sur le projet. Donc là aussi, c'est quelque chose qui m'a interrogé. C'est-à-dire, là, moi, j'apprends ces méthodes depuis à peu près un an et pour moi, c'est nouveau. Et en fait, c'est peut-être pas... Enfin, il faut toujours se remettre en question sur ces pratiques et continuer à voir d'autres domaines, notamment le TDD plus tard. Et puis, après, il y a une grosse partie recrutement sur plusieurs chapitres qui sont exposés et qui est aussi très, très intéressante. Et qui, moi, m'a beaucoup interpellé par rapport à ce que j'ai vécu aussi dans mon passé industriel. Donc, il nous révèle pourquoi les fiches de postes, par exemple, qui sont le plus largement diffusées ne sont pas du tout pertinentes. Donc, c'est comme moi, quand je recrutais un tourneur, j'allais voir un peu ce qu'ils avaient fait avant. Là, c'est pareil. C'est pas tout à fait ce que préconise Sandro. Déjà, il suggère de regarder le CV, de voir s'ils ont des comptes GitHub, s'ils ont écrit des blogs, s'ils participent à des projets open source, par exemple. Et donc, chaque entreviste peut embaucher les meilleurs, mais la vérité est qu'elle ne sait pas comment. Rendez-vous dans n'importe quelle communauté, comme la nôtre, par exemple, appeler à un groupe de développeurs et interagérer sur leur expérience d'entrevue. Et on pourrait se rendre compte que des fois, c'est un peu bizarre, notamment de faire du code sur du papier blanc ou d'utiliser ou de demander de résoudre un algorithme sans Internet, par exemple, ce qui est complètement obsolète. Et dans les chapitres 10, par exemple, là aussi, où ils parlent de l'interview, comme on interview un développeur, en fait, ils posent le problème, c'est que votre problème n'est pas que les développeurs sont mauvais, votre problème n'est que votre processus de sélection et la personne qui en est responsable est tenue assez radicale. Ces entrevistes s'avent souvent bien à l'entreprise ou au client pour juger un candidat. Mais des fois, le candidat peut aussi juger une entreprise. C'est ce qu'il appelle l'interview anti-pattern. Et donc, des fois, c'est une véritable négociation. Ça va dans les deux sens. Je parlais tout à l'heure des casse-têtes qu'on va poser. Des fois, ce n'est pas forcément pertinent. Et puis, le candidat, lui, ce qui va peut-être l'intéresser, c'est à voir si la machine à café marche bien ou autre. Bon. Ça, c'est fait. Chapitre 12, donc cela, il parle un peu de la motivation des développeurs et comment trouver la motivation. Comment créer, en fait, la motivation au sein de l'équipe ? Alors, ce chapitre explique à quel point le moral des développeurs est essentiel. Il faut que les développeurs soient passionnés que là, on l'a rappelé la semaine dernière dans une interview aussi. Si on n'est pas passionné, on n'avance pas. En fait, les développeurs qui ne sont pas intéressés par leur travail n'auront pas la motivation nécessaire pour faire l'effort d'améliorer leur pratique et donc d'améliorer le produit final. Ne changer jamais une organisation en forçant les gens à adopter un nouveau processus ou des pratiques différentes. Au lieu de cela, nous devons créer une culture d'apprentissage où les gens peuvent trouver leur propre motivation pour améliorer les choses. Le 13e chapitre, donc culture de l'apprentissage. Donc lire, par exemple, des livres, avoir toujours une envie d'apprendre sur des nouvelles idées. Ce chapitre explique à quel point le moral des développeurs... Pardon. Comment insuffer et démarrer le mouvement, en fait ? Comment créer une culture d'apprentissage ? Il y a plusieurs méthodes. Donc les livres, on en a parlé, les clubs de lecture, l'échange des projets, la revue de code en groupe, faire des brown bag lunch, par exemple, ou des brown bag sessions. Voilà, c'est peut-être une des méthodes. Il parle aussi... Donc il met en garde contre l'envie de vouloir changer toute une organisation d'un seul coup. Donc je recommande de se concentrer sur ceux qui manifestent l'intérêt. Et puis, quatorzième chapitre. Comment convaincre mon équipe d'utiliser le TDD pour développer ? C'est une des parties. Il explique un peu qu'elles sont... Le plus simple est de choisir la personne la plus enthousiaste, en fait. Et lui montrer, par une séance de pair programming, sur une vraie tâche, comment on peut prendre du plaisir et utiliser cette technique. Et donc il y a plusieurs façons de conduire un peu les changements techniques au sein d'une équipe. Ça, ça en fait partie. J'en ai un peu parlé juste avant. Et puis... C'est l'idée que j'ai retenue principale. Et puis les chapitres 15. On arrive à la fin, je vous rassure. Voilà. Donc le chapitre 15, c'est assez conséquent. Il y a plusieurs parties. Il y en a une qui m'intéresse. C'est le mythe de la qualité chair et chronophage, en fait. Il en parle un petit peu. On critique souvent la lenteur du pair programming ou du TDD. C'est parce qu'ils sont mis en œuvre par des premières personnes qui ne pratiquent pas ou du coup pas depuis longtemps, du moins. Voilà. Il parle du bon et du mauvais développeur aussi. Donc, c'est la manière dont il parvient à répondre à un problème. N'importe quel développeur, c'est résoudre un problème, métier. Mais le plus compliqué, il reste de le faire d'une manière simple, maintenable, testable et avec le moins de codes postibles. Voilà. Donc le pragmatisme est une des valeurs fondamentales du craftsmanship. Quelque soit la nature du projet, il est important de fournir le code le plus simple et le plus évolutif possible. Enfin, le chapitre 16, le dernier, concerne la carrière du softwarecraft machine. La carrière du softwarecraft machine est une route semée d'embûches, en fait, et de voies sans issue. La fin de la route est une promesse, c'est la maîtrise, en fait. Je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai quelques petites phrases là. Softwarecraft machine s'investit d'une mission. Ils s'améliorent constamment et font évoluer les autres avec passion pour améliorer leur profession dans la globalité. Et ce n'est pas seulement écrire du jeu ou être de bons développeurs, mais c'est surtout être fier du rôle qu'ils jouent dans l'amélioration de la société tout entière. Et ça aussi, c'est une phrase qui m'a interpellé. On n'est pas là que pour écrire du beau code, on s'est peut-être là pour s'améliorer soi et améliorer les autres. Merci. Je termine par Rise in the Bar. Je crois que ça fait partie aussi des phrases clés du craftsmanship. Merci Jean-Charles. Désolé, c'était un peu long. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Première question, tu l'as lu en français ou en anglais ? Je l'ai lu en anglais. J'ai eu extrêmement de mal. J'ai lu sur Internet en plus. En PDF, c'était un peu l'horreur. Donc j'ai fait une petite traduction. Pour mieux comprendre chaque sujet. Mais je trouvais que c'était extrêmement dense au niveau des idées. Parce qu'il existe en français ? Chaque chapitre avait, je ne sais pas, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'idées qui m'ont intéressé. Et je ne m'attendais pas aussi au qu'il y ait autant sur le recrutement. Moi, je pensais qu'il y avait un peu plus de parties techniques sur le TDD. Et il y avait beaucoup de choses sur le recrutement. Je n'en ai pas parlé, mais il a parlé des typologies et des caractères des développeurs. Il y en a une quinzaine, Wikideveloppe. Et ça, ça ne m'a pas trop intéressé, en fait. Mais bon, à part ça, tout le reste, je me suis vraiment penché dessus. J'ai regardé, j'ai relu des blogs aussi qui en reparlaient. Des résumés. Il faut vraiment prendre essence. Et je trouve que c'est vraiment un livre vraiment pour... Quand on débute comme ça, qui vraiment donne l'envie, en fait, aussi. C'est un livre qui donne envie. C'est une envie de pratiquer et de le faire. Il donne de la motivation. S'il existe en français, du coup, j'ai répondu une connerie dans le chat. Il me semblait, mais je n'ai pas trouvé en cherchant. Je ne crois pas qu'il existe. Je sais qu'il a été traduit en certain langue. Est-ce qu'il a été traduit en français ? Du coup, c'est une bonne question. Il faudra chercher. Une question sur une anecdote. On demande si ce n'est pas le livre où son manager lui demandait à ses équipes de travailler comme des fous le soir alors que lui est rentré tranquille chez lui en fin d'après-midi. Comme ça, oui, c'est possible. C'est possible, mais ça a enlevé le cul pour beaucoup de développeurs, je pense. Qui sont un minima passé. Non, je n'ai pas craché sur... Ce qu'il préconise, c'est vraiment aussi le professionnalisme. C'est-à-dire, s'il faut travailler le soir, il faut travailler le soir. Il y a beaucoup de choses comme ça un peu bizarres. Mais du coup, re-tentative d'anecdote, c'est dans ce bouquin où dans ses premiers jobs, il est super super content d'avoir fait un code super compliqué avec des trucs sans fond de l'ibrairie. Et il va vers son nouveau manager qui l'admire énormément. Il a tout fait pour entrer dans cette équipe et son manager le déglingue. Voilà, il lui casse le moral dès le début, c'est ce que j'ai dit au départ. Et en gros, là, j'ai mis qu'une question, mais il y a au moins 20 questions qu'il lui pose. 20 questions. Et à chaque fois, sur un pattern qui ne va pas, sur son code. Donc, il lui dit à la fin, tu as qu'à l'effacer, et puis tu recommences. Et puis à demain. Bonjour et à demain. Donc, il efface complet, il ne le sauvegarde pas. Son code est mort. Il est obligé de le refaire complètement avec... En plus, son manager lui dit, est-ce que tu as noté tout ce que je t'ai dit ? Lui dit oui. Et donc, je peux effacer. Et il efface son code. C'est une bonne part de HumblePie. Alors, sur ce passage-là, spécifiquement, je vais vraiment se souvenir que lui, c'est un peu l'électrochoc où il passe du je suis un très bon développeur, je suis capable de faire des choses compliquées que je vais être le seul à comprendre. En fait, non. C'est une question d'interaction sociale et peut-être que demain, je ne serai pas là pour maintenir ce bout de code. Il est de ma responsabilité en tant que bon professionnel de faire en sorte que ce bout de code puisse être maintenu par les autres. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette première question. Comment on se sentirait si ce code n'était pas à nous et qu'il faudrait qu'on le maintienne ? Cette question... Enfin, quand on commence comme ça, on a passé ça en tête. Et je pense que c'est ça qu'il a dû vraiment être ancré en lui et après tout ce qui fait tout l'art du software craftsmanship. C'est-à-dire comment on peut faire du code testable rapidement, facilement, faire du code lisible plutôt que du beau code. On s'en fout du beau code. Ce qu'on veut, c'est que ce soit maintenable à long terme. Et après, on s'occupera de faire des choses à refactorer, nickel. Et qu'on puisse le comprendre du premier coup, ça, c'était vraiment... Je pense que c'était choquant pour lui de la part son mentor de lui avoir dit ça. Moi, je ne comprends rien de ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais faire ci ? Est-ce que tu pourrais faire ça ? Est-ce que tu ne pourrais pas faire ci ? Il lui en annonce 20. De mémoire, son mentor a très bien compris. Et en fait, à la fin, quand il a fini de comprendre, il lui dit ce que tu as fait, c'est honteux. Ce n'est pas correct pour tes collègues. Mais il a compris le code parce que lui, il a dit je suis sûr que j'ai fait du code et il ne comprendra pas. Et en fait, il l'a tellement bien compris qu'il lui a démonté mais vraiment en disant pourquoi tu n'as pas fait ça ? Bah oui, c'est meilleur en fait. Alors, un package de questions lancé par une personne que je ne citerai pas. C'est quoi un kata ? C'est quoi TDD ? Pair Programming ? Et c'est quoi du refactoring ? Il y a un moment, il y a eu plein de gros mots qui ont été lancés. Je me dis que s'il y a des gens qui ne sont pas très habitués, je peux peut-être définir un peu tout ça, Jean-Charles. Oh là là ! Pas de panique. Ça va bien se passer. Alors, pour faire du pair Programming déjà, c'est c'est travailler à deux comme tu dis, voilà, et puis avec quelqu'un qui va te piloter pour faire ton code et te corriger si besoin. C'est comme ça que je l'entends. Faire des kata. Donc faire des kata, c'est s'entraîner à faire à résoudre un petit problème qu'on peut faire les soirs en compagnie d'autres personnes et on peut le faire aussi soi-même et s'entraîner à répéter et à résoudre ce problème en codant et à le faire de mieux en mieux, je dirais, si possible en faisant du TDD. Et donc les kata, c'est répéter, répéter, répéter les gestes en fait pour pouvoir être parfait ensuite sur la résolution du code et puis faire du TDD. Donc là, c'est peut-être là où je maîtrise le moins. Donc test drive-on design. C'est du test qui va permettre faire des tests et écrire des tests, écrire, poser une question on va dire pour résoudre un problème et qui va permettre d'écrire le code en fonction de la résolution de ces tests. Voilà. Et donc de driver ton code et ne pas faire l'inverse, écrire ton code puis tester ensuite. C'est d'abord on écrit un test qui va driver ton code pour pouvoir résoudre le problème. Alors, il n'y a que Nuke qui reprend pas test-driven design, il dit test-driven development. Mais est-ce que c'était volontaire ? Non mais il n'y a pas de... Pardon, en fait pour moi les deux sont valables parce que test-driven development les gens se disent je fais mes tests puis je fais mon code mais ce n'est pas ça en fait, c'est on loupe le cœur du truc où on va faire imaginer notre design. C'est du test first. Si tu fais que ça, c'est du test first. Et du coup, tu n'as pas tous les avantages de TDD donc tu peux conclure en disant TDD ça ne me fait pas gagner du temps. Bah ouais, mais ce n'est pas TDD que tu as fait. Ok. Donc passer par une phase rouge verte et refactoring où le refactoring tu vas essayer d'améliorer ton code pour pouvoir essayer de réduire les lignes ou je ne sais pas. Il y a plusieurs façons. Là, je ne connais pas tous les patterns mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Le refacto et j'ai peut-être un bouquin à lire d'ailleurs que Romain avait dit je ne me souviens plus duquel. C'était bien un sujet là. Je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la deux semaines je ne sais plus si c'était un bouquin sur le refactoring. Bah un refactoring ? De Ken Beck ? Je... Ouais, je crois que c'est ça. Peut-être ? Alors ça ne te pâte moi étant donné que je n'ai jamais lu ce bouquin. Ok. Mais... Il y avait un dernier... Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Dans le chat, j'ai vu un dernier truc. C'est Foller, tu as raison, Nalwan. Alors il n'y avait pas vraiment de questions... Ce n'est pas vraiment formé sous forme d'une question mais quand même sur l'aspect recrutement, tu parlais d'un anti-pattern mais on se pose la question dans le chat est-ce que ce n'est pas plutôt un inverse pattern dans le sens où c'est pas... En fait, un entretien, ça marche dans les deux sens. Tu as l'entretien tel qu'on l'imagine de manière générale donc tu as une entreprise qui est en train d'interviewer un développeur qui cherche à le recruter et tu as l'inverse pattern dans le sens où en fait, quand tu es développeur, tu es en train de choisir ton nouvel environnement de travail, les nouvelles personnes à qui tu vas travailler. En fait, tu es en train de les interviewer toi aussi parce que tu as envie d'être à peu près au clair sur ta façon de travailler et sur la façon dont tu vas procéder et en fait, en tant que développeur aussi, quand tu es en train de passer un entretien, tu as tout à fait le droit de dire en fait la façon dont ces gens pensent que mon travail ne me convient pas et ce n'est pas grave en fait, s'il n'y a pas de soucis avec ça, je ne vais pas travailler avec ces gens-là. Voilà, c'était un peu le truc humoristique c'est-à-dire est-ce que vous faites des donuts ou pas ? C'est-à-dire effectivement comment vous travaillez ? Qu'est-ce que vous travaillez suivant ce que moi j'ai envie de travailler ? Est-ce que vous faites du TDD ? Des questions comme ça à poser pendant l'interview donc là il y a toute une partie là-dessus aussi je n'ai pas trop creusé j'avoue mais j'ai compris l'essence du chapitre en fait de dire effectivement comme tu dis il y a un questionnaire d'un côté mais aussi nous à poser des bonnes questions quand on est interviewé quand on a un entretien en termes français de poser des bonnes questions et savoir les poser les pertinentes on va dire qui sont intéressantes pour sa carrière et évoluer dans sa carrière si c'est pour faire du TMA ça va peut-être aller 2-3 ans mais après vous avez envie de voir autre chose donc à ce moment-là il faudra peut-être poser d'autres bonnes questions est-ce qu'on fait du TDD par exemple ou est-ce que je vais toucher à plusieurs types de codes est-ce que ça va être de l'architecture enfin voilà après ça peut être plein de questions mais voilà c'est des questions constructives on va dire et qui font avancer des deux côtés comme ça j'ai vu il y a un number 80 qui nous dit là-dessus je modulerai par le fait que l'entreprise ou l'impétrant ont des contraintes matérielles surtout pour encourager les crafters à réfléchir sur leur choix de mémoire il parle vraiment pas que du matériel c'est l'environnement au sens général j'ai souvenir d'une de ces anecdotes où justement il sort d'un entretien extrêmement frustré parce qu'il a été pris de haut par un architecte tour d'ivoire parce qu'il explique un peu une solution qu'il avait mis en place sur un projet précédent et le mec lui dit c'est pas possible c'est trop simple cette anecdote tu sens que ça l'a marqué parce qu'il dit en fait je cherche pas à faire une solution compliquée si je peux faire simple ça suffisait ça répondait au problème pourquoi aller chercher faire compliqué juste pour démontrer que je suis plus intelligent ça ne sert à rien c'est par exemple typiquement là il était face d'une personne il savait qu'avec cette personne là de toute manière ça passerait pas en fait c'est intéressant ça parce que ça veut dire poser des bonnes questions aux entreprises c'est tu joues pas à ta vie tu as envie de faire quelque chose tu veux faire quelque chose que tu aimes il faut que l'entreprise le comprenne et elle va pas te prendre par rapport à ça elle va te prendre parce que ça va être en adéquation c'est à double sens c'est ce qu'il dit à la fin il faut que ça soit dans les deux sens si c'est dans les deux sens ça marchera par contre si on y va juste pour effectivement quelqu'un de haut va te descendre c'est bon c'est pas la peine il faut voir ailleurs mais il faut pas se prendre la tête ça c'est quelque chose aussi que j'ai on a souvent du mal quand on fait des passes des entretiens c'est des fois un peu compliqué je sais pas si j'ai bien résumé ça marche bien alors je regarde rapidement j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions d'autres sujets abordés je vois des trolls sur travailler tard le soir et des questions de timezone vraiment des blagues de geeks et de développeurs si on n'a rien à ajouter je te remercie merci Jean-Charles merci et puis du coup on peut enchaîner tout de suite avec Colin attends c'est ce moment c'est Phoenix Project c'est ce moment est-ce que tu t'es prépare une petite musique ou quelque chose comme ça juste pour faire ton entrée il aurait fallu je ne l'ai pas fait pendant ce temps là je refresh mon Twitch parce que le flux vidéo a crash alors pour la pour la petite blague pourquoi pourquoi on rigole sur ça c'est que depuis la toute première soirée lecture qu'on a fait au crafter je dis que je veux parler de ce bouquin alors je suis désolé vous allez le voir à l'envers puisque c'est ma cam The Phoenix Project c'est ça un peu de Carmina Burrada une petite marche des Valkyries quelque chose qui impose un peu et à chaque fois j'ai essayé d'en parler et à chaque fois il y a quelque chose qui est arrivé qui a fait que j'en ai pas parlé donc ça va faire beaucoup de hype ça va tomber rapidement ça fait 9 mois qu'il nous utilise avec et c'est le moment et c'est à toi et en 9 mois j'ai rien préparé c'est ça qui est assez exceptionnel c'est incroyable d'être un escroc à ce point là est-ce qu'on va vraiment en parler en vrai on ne sait pas on ne sait pas alors ce bouquin première chose assez notable par rapport aux autres bouquins tech de quoi ? ah je t'entends plus je crois qu'on t'a qu'on t'a perdu Romain un truc qui est vraiment notable par rapport aux autres bouquins tech c'est son prix donc les auteurs en parlent quelque part ils ont voulu faire un bouquin le moins cher possible alors c'est bien le problème c'est qu'il est littéralement imprimé sur du papier journal donc il vit assez mal les années il suffit qu'il y ait un tout petit peu d'eau dessus pour que ça fasse des immondes tâches marrons dégueulasses mais bon ils expliquent leur volonté par on a voulu qu'il soit le moins cher possible pour qu'il soit le plus accessible possible les auteurs ils sont trois donc je pense que je vais mal prononcer leur prénom mais je vais quand même essayer Jin Ae Kim Kevin Bear et George Spafford et donc ce bouquin il est le problème qu'au moment où je commence il y a perdu les trois ok pas très haut Jin Kim ok merci ce que j'aime beaucoup et ce en quoi je trouve qu'il sort vraiment de l'ordinaire c'est qu'il est pas du tout écrit comme un bouquin tech pas du tout comme tous les autres bouquins qu'on a l'habitude de lire il est vraiment écrit comme un roman et on va suivre l'histoire d'un mec je sais plus son nom où on commence où moi de mémoire je l'ai lu il y a un paquet d'années je l'ai pas relu j'ai rien préparé il est dans sa voiture en allant au travail c'est Bill c'est Bill et donc Bill lundi matin il va au travail et là il a l'appel de la secrétaire du Big Big Boss ou pas loin qui lui dit bon bah dans le bureau du Big Big Boss dès que t'arrives quoi et donc il dit bon bah j'ai pas mal de carrières et tout je suis pas stupide je sais à peu près ce qui va se passer mais bon voilà j'y vais et j'arrive dans le bureau donc de Steve du coup possible j'arrive dans le bureau du boss qui me dit bon bah voilà ton chef ton manager le chef du service de tous les machins ops de l'entreprise s'en va je sais plus peut-être maladie peut-être bref il est plus là et tu prends sa place effectif maintenant et donc il dit bon bah je vais devenir CIO donc je sais que ça veut dire courrier is over donc bah bien sûr que je vais dire non et puis là son boss lui dit une phrase ou deux je sais plus et là je me suis entendu dire oui avec plaisir et donc il sort du bureau maintenant il est CIO il a ce fameux phoenix project qui est sur les rails qui doit continuer de fonctionner donc qui est le projet qui doit aller sauver où ça doit tout remarcher et donc il va retourner dans son service son PC va le lâcher il y a une réunion de crise le seul mec qui peut réparer la crise il est pas là il est au téléphone et enfin on sait pas trop il a plus de PC il est devenu chef mais ça a été annoncé à personne personne le sait il y a une crise en cours il y a un audit de sécurité qui est en train d'arriver il y a le projet phoenix où il lui manque je sais pas combien de serveurs qui n'ont pas et c'est son premier jour et donc à partir de là à partir de cette histoire et à partir des différents protagonistes bref c'est le quotidien en fait la routine habituelle quoi il va donc rencontrer un mentor donc un espèce de mentor on en parlait un tout petit peu la dernière fois ça nous aurait pas étonné qu'à la fin le mentor soit aspiré vers les cieux avec des ailes d'ange parce que bon il y a quand même il y a quand même quelque chose avec ce mentor mais il va lui découvrir pas mal de choses il va avancer il va créer du craftsmanship ouais le projet sauveur ultra urgent en développement depuis 3 ans sans prod sans possibilité de mettre en prod parce qu'on est très loin d'avoir les possibilités techniques de le faire voilà c'est ça avec des milliers de milliers de milliers de jour de dev le CA de la boîte impliqués etc etc et je t'ai coupé pardon et donc dans ce là dedans il va trouver un moyen il va trouver des manières de réduire les barrières de laisser de faire confiance aux gens que les gens avec leur expertise puissent prendre la main de changer les process de changer les fils d'attente et il y a tout un tas de petites histoires son pc cassé ils vont lui en ramener un autre qui tient avec du duct tape et donc il y a quelqu'un qui va lui dire attends mais je vais te mettre en haut de la pile des nouveaux pc il va dire bah non moi je veux une procédure post qui marche pour que les gens aient tous des post qui marchent donc je veux être dans la procédure normale et donc on va réparer la procédure tu vas pas me passer hors procédure il va avoir pas mal de moments il va aller observer une usine le fonctionnement d'une usine où sont les compétences qu'est-ce qu'elles desservent etc et donc c'est raconté vraiment comme une histoire moi j'avais un peu de mal à le lire au début parce que il y a plein de personnages et j'avais du mal à me remapper qui fait quoi et donc en fait je me suis fait une map de lui c'est un tel des collègues que je connais qui était en fait j'ai trouvé le livre assez peu caricatural puisque j'étais dans un quotidien qui ressemblait beaucoup à ça donc je disais lui c'est lui lui c'est lui lui c'est lui et comme ça j'ai pu le lire vraiment très très facilement découvrir un peu tous ces principes de DevOps toutes ces frontières qu'on va casser tout un peu ce SecOps parce que ma mémoire fait peut-être défaut mais pour moi tout ce qu'il fait avec l'audit de sécurité etc ça rentre dans le SecOps je sais pas si votre mémoire est plus fraîche que moi n'hésitez pas à m'arrêter et j'ai bien aimé j'ai trouvé qu'il était facile à lire justement du fait que ce soit un roman ce que j'ai pas trop aimé sur le côté roman c'est que du coup ça fait beaucoup plus de texte à lire parce qu'en fait à la fin si on veut à la fin il y a juste un catalogue des pratiques et globalement on peut lire ça sans les petites histoires autour et ça fait grosso modo la même chose donc avec pourquoi faire du devops les trois ways d'où vient le devops etc et en 20 pages on va globalement avoir des trucs voilà les mythes du devops je l'ai vite fait les titres devops remplace agile c'est les mythes du devops devops remplace agile devops ça veut dire pad ops devops c'est uniquement pour les projets open source devops c'est de l'infrastructure as code ou de l'automatisation devops c'est pour les start-up et les licornes voilà donc ça c'est les différents mythes de devops qui sont un peu démontés tout au long du bouquin context map des personnes du bouquin non j'ai dû l'acheter depuis longtemps parce que je l'ai lu il y a longtemps voilà les 4 types de boulot donc le business project les internal IT projects les changements les unplanned work or recovery work etc tout un tas de choses vraiment intéressantes diffuser reading qu'on peut lire après vraiment moi j'ai bien aimé j'ai trouvé que ouais le côté le côté c'est un roman fait qu'il y a plus de texte à lire il doit faire 400 pages mais ça fait une charge cognitive qui est plus légère que les bouquins techniques habituels où certains bouquins très très denses je vais lire 20 pages puis je vais devoir m'arrêter parce que toute façon mon cerveau il veut plus là tu peux lire un moment tranquillou ça se passe bien quoi et l'histoire rentre donc pour moi c'est vraiment un bouquin que je conseille que j'ai bien aimé c'est pas mon boulot au quotidien mais malgré le fait que je l'ai lu il y a un paquet d'années maintenant et qui doit avoir un paquet d'années j'ai pas la date d'édition si vous avez ça sous la main je le trouve encore tout à fait d'actualité absolument pas compris même si aujourd'hui on conçoit pas de monter une team sans un DevOps puisque maintenant apparemment c'est devenu un poste c'est devenu quelqu'un donc c'est des personnes ils sont DevOps c'est leur métier et moi j'ai toujours ce livre là en tête quelque part qui dit bah non DevOps c'est une approche c'est pas un métier donc oui il y a un Ops il y a quelqu'un peut-être qui est plus spécialiste de ça qui sait faire toutes ces choses que je ne sais pas faire sur le réseau les machines la sécurité les mises à jour les OS etc tous ces trucs que je sais pas faire mais moi les pratiques DevOps il y a des choses dedans où en tant que dev bah je peux apporter des choses et pour moi vraiment je veux garder ce côté c'est une approche c'est une manière de travailler plus qu'une personne ou un nouveau post donc voilà depuis la lecture de ce bouquin à chaque fois que j'entends bon bah alors on va mettre deux DevOps trois devs back et deux devs front bah il y a un petit côté de moi qui dit oh on a pas encore il y a encore du chemin à faire il y a encore des choses qui sont pas tout à fait comprises voilà pour moi je crois que j'ai pas vu de question dans le chat c'est que j'ai dû être très très chiant c'est bien et bah moi j'en ai une si tu veux vas-y n'ayant pas lu le bouquin je trouve l'idée en fait de présenter ces pratiques-là sous forme d'un roman assez intéressante parce qu'un truc qu'on peut parfois reprocher qu'il y a un texte c'est qu'on te présente une pratique on va t'expliquer le pourquoi le comment mais des fois il y a ce côté un peu hors sol en fait tu dis ouais ok je comprends l'idée c'est cool mais entre t'expliquer l'idée le concept et puis la façon que tu l'appliques au quotidien des fois il y a un monde et est-ce que finalement ce format roman est-ce que ça démystifie pas le truc en mode bah en fait concrètement le concept voilà je te l'expliquais tu l'as compris et au quotidien en fait c'est tout bête ça s'applique ça se traduit par avoir ce genre de discussion avec les gens mener telle action au quotidien etc moi j'ai bien aimé justement l'approche pour ça dans les petits trucs donc il était en bisbille avec le chef d'un autre service à côté et bah il a mis en place un déjeuner hebdomadaire avec ce gars et comment il l'a mis en place bah il l'a invité à bouffer la première fois il lui a dit ouais on a un problème sûrement le chef du dev qui râlait qu'il fallait des machines machin il lui a dit bah il lui a pas dit on va bosser il lui a dit je t'invite à bouffer au bon resto là-bas on va apprécier et en fait à la fin du repas ils ont décidé que toutes les semaines ils boufferaient ensemble et donc le chef de l'infra et le chef du dev bah de toute façon toutes les semaines ils se voient mais c'est pas tu vois c'est toutes ces petites cérémonies tous ces petits trucs qu'on peut faire facilement et ça donne plein d'idées parce qu'effectivement c'est des trucs c'est vraiment du quotidien quoi donc moi j'ai bien aimé l'approche aussi pour ça parce que ça répond à peu près ouais ouais ça me paraît bien et du coup sur l'échelle des projets les plus merdiques que tu as pu avoir dans ta vie ceci le contexte de départ que le protagoniste a pu gérer en termes d'échelle c'est plus gros que ce que j'ai vu moi parce que c'est rare que j'ai vu j'ai travaillé sur des projets dans des grosses boîtes qui mettaient quand même en péril la boîte donc soit c'est des petites boîtes et la boîte en péril mais on est pas sur des projets de milliers de jours hommes qui sont jamais partis en prod soit quand c'est des grosses boîtes le projet est de toute façon assumable même en cas d'échec par contre en termes de niveau de galère et de niveau d'incompréhension j'ai vu pire genre bien pire mais voilà je sais pas si ça répond Gnuk ton micro est coupé Romain sur Discord pardon me revoilà alors est-ce qu'il parle un peu d'agilité alors de mémoire un peu mais peut-être des gens qui sont en cours de lecture ou qui l'ont lu plus récemment que moi pourront dire mais en fait ça dit pas vraiment les mots tout le long du bouquin c'est pas un bouquin qui va te dire les techniques les machins les trucs son fameux mentor il lui ouais voilà c'est beaucoup du lean son fameux mentor il lui dit jamais une méthode et tout son mentor il va l'emmener sur les je sais plus comment ça s'appelle les chemins au dessus des usines les chemins métalliques pour observer ce qui se passe dans l'usine il va l'emmener il va lui dire regarde là ce qui se passe comment tu le changerais et puis il va rien dire il va partir tu vois un peu le côté mystérieux il va juste le pousser à la réflexion comme ça tout seul mais oui c'est beaucoup du lean pour moi même si je suis pas ouais non c'est autre chose que passerelle bref il y a un voilà truc pour sauver l'usine de haut en gros il est dans une usine il est en surplomb au dessus et il voit ce qui se passe de ce que je comprends c'est ça et donc voilà les coursives c'est ça et c'est c'est la même image que le poste qu'il doit avoir lui sur son service essaie de prendre de la hauteur pour aider les gens qui font et leur apporter toi avec le recul que tu peux avoir la meilleure manière pour que eux soient le plus efficaces et le plus à même que leur expertise ait du sens il remet vraiment ça au centre de mémoire toujours pareil il dit tu vois lui il sait vraiment bien utiliser la machine il sait vraiment faire mieux que tu pourras le faire par contre là tu vois comment c'est organisé autour et ben c'est vraiment pas optimal et toi tu peux le voir et lui ça rend peut-être pas compte tu vois le flux de trucs ben c'est ton flux de travail et lui tu pourras pas lui apprendre à faire mieux sur sa machine par contre tu peux optimiser le flux pour que là il y ait moins de stack et que là il y en ait plus enfin qu'il y ait toujours de l'entrant voilà ça va être des choses comme ça là on part sur une thématique la théorie des flux et c'est même le centre de pratique notamment si vous faites du cambran l'idée c'est d'optimiser les flux c'est exactement ça derrière mais voilà ça va être ça aussi dans l'in ok non non pas de soucis ben j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions qu'est-ce qu'il s'en sache et maintenant il va falloir que tu trouves un nouveau bouquin à nous présenter pour les prochaines fois pas de problème t'as 9 mois ça devrait bien se passer mais peut-être un mois avant parce que si on a 9 bref bref tu as l'idée ok peut-être que je trouve que j'aurai un bon format pour mettre en situation les concepts qui a découvert qu'il y a des travaux ok merci à nos des a à nos c'est là pardon euh euh et bien maintenant c'est à Gautier qui va nous présenter conception et programmation orientée objet de Bertrand Mayer alors est-ce que tu as quelque chose à partager non parce que moi non plus je j'ai rien préparé euh alors je sais ouais du coup en parlant de vieux livres utilisé Colin je pense que le mien est légèrement plus sagé sachant que je pense que l'élu ça doit justement au moment de sa sortie donc j'ai vu que c'était en 2008 et que apparemment il y avait une autre version en 2017 je crois moi c'était cette version que j'avais lue et je pense que c'est le bout d'un qui est le plus plus partier ça doit être l'un des premiers je pense qu'il avait lu en manière plus générique sur la programmation et donc du coup pour remettre du contexte en gros il part de la description de l'apparemment orientée objet qu'on peut la voir finalement dans des langages comme Java ou pour un C++ et l'idée c'était de monter chaque plan l'indique et comment en fait lui comment est-ce que comment est-ce qu'il arrive à résoudre ce problème-là en fonction de grâce à certaines on va dire certaines extensions syntaxiques au niveau d'un langage donc l'idée c'est que il commence à expliquer les problèmes de faire toute la taxonomie sur les types d'héritage de généralisation de féstabilisation les problèmes d'accès entre les différentes parties de packages ou d'ensemble de classes etc etc et donc je vais faire un gros spoil mais l'idée c'est qu'en gros il introduit toutes ces notions-là et toutes les extensions de syntaxe du moins avec et à la fin il nous explique qu'en fait ce qu'il nous déclasse c'est Eiffel donc le langage qu'il a tout moralisé et en fait il nous montre que de manière plus plus générale en gros il nous explique comment est-ce que les langages ont commencé simplement et finalement sont complètement portés en sucette je pense notamment à c'est plus plus qu'il y a une tonne de variantes syntaxiques qui sont juste de se sortir en fait c'est comme ça c'est-à-dire qu'à chaque fois on parle d'un langage qui est relativement simple auquel on rajoute des constructions syntaxiques de plus en plus précises et spécifiques pour exercer un langage qui est hyper touffu et qui manque de cohérence tu termines là alors que je viens de finir de faire une scène pour mettre autre chose que ma vieille tête exactement parfait ouais donc ouais le truc c'est que je pense je sais pas si t'as la 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 taille adquire dedans ouais en gros c'est vraiment je pense qu'à l'époque où de l'effet c'était vraiment l'état de l'art de ce qu'il y avait dans les langues de formation d'autométaires d'ailleurs arriver à comprendre des problèmes de typage le polymorphisme des exceptions etc et en fait je pense que Eiffel ils sont partis du constat que c'est que ce qui se c'était vraiment construit de manière totalement ad hoc et en fait il pense qu'il a été de tricoter ça et d'avoir quelque chose qui devienne un peu plus repensé vraiment dix années puis zéro moi au l'élu j'étais jeune et du coup ça m'a paru assez intéressant c'est bien pensé etc mais sauf que avec en en vivissant on va dire tu te rends compte que finalement c'était pas la meilleure manière de le faire et du coup c'était alors juste le petit troll de Gnuk est-ce que tu veux qu'on ban Gnuk dommage en fait c'est dommage que c'est dommage que je sois fière après le vrai développeur en fait ça dépense que non non pour un vrai développeur est-ce qu'arriver à avoir plus d'exceptions possibles que le bin de code c'est d'être un vrai développeur je ne suis pas sûr et donc du coup la transition pour répondre à elle dure en fait il y a quelques années je crois parce qu'il y a peut-être deux ou trois ans j'avais lu le livre de Ken Beck qui qui pas forcément collègement d'autant qu'il faut connaître enfin il faut connaître il faut il faut être en mesure d'arriver à lire du du qui c'est pas hyper compliqué mais enfin je sais que moi à chaque fois j'avais le livre sur mon Kindle d'un côté puis Wikipédia ouverte en interne avec de l'autre parce que bon comment dire le solto c'est assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui surtout dans la mesure où je pouvais se remplacer sur le fait que le solto en fait c'est pas juste un langage il y a aussi tout l'environnement qui est avec il y a d'ailleurs une conce que je pourrais peut-être vous linker après dans un truc où je parlais des idées en fait qu'on pourrait encore récupérer à le solto mais en gros sans doute l'idée c'est que non seulement il y a le langage mais il y a tout le système qui est autour typiquement en fait quand on disons qu'initialement quand on connaît quelque chose dans le solto en fait ça s'intégrerait avec tout le système d'exploitation qui allait autour donc quand on vous dire que c'était vachement long à l'époque mais du coup c'est super intéressant il y a tout un mécanisme d'introspection de de pouvoir voir l'état des objets etc et donc le fait c'est que dans son lieu qui arrive à traiter de à peu près les mêmes problématiques sachant que à chaque fois c'est une vue qui est tactique de tous les problèmes qu'on peut avoir et donc du coup il m'a dit comment est-ce que tu arrivais comment est-ce que tu arrivais à arriver à tel état de problème sans forcément avoir comme on pourrait avoir dans le on est à hollandais des dizaines patterns etc mais vraiment les manières d'arriver à aborder un problème sont fortement tombés dans des solutions qui sont très 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 ingénérées je ne suis pas sûr que ça se dit en français mais pour moi c'est vraiment les c'est vraiment ces deux bouquins c'est les deux opposés c'est-à-dire d'un côté on a en fait on essaie déjà de même problématique à deux niveaux différents dans un premier cas on a une approche qui est clairement très très architectural au niveau du langage et dans l'autre en fait on a un langage totalement minimaliste et dans ce cas c'est entre guillemets la supplication du bootcode finalement qu'on va créer au-dessus exactement c'est le pharo que je retrouve bien sur la compte qui explique bien en gros tous les avantages de Panto sachant que c'est pas forcément une bonne idée de l'adopter mais c'est intéressant à étudier j'ai l'impression que t'as répondu trop la mesure c'est ça merci Gauthier j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions en particulier ça a surtout l'air de porter sur du troll pour l'instant notamment entre entre Gnuk et Colin c'est jamais arrivé c'est jamais arrivé et d'abord c'est entre Gnuk et SWCraftClion donc c'est le compte officiel c'est pas moi encore pire franchement tu trolles sous le sous ouais à chaque fois j'oublie de me connecter avec mon compte à côté alors est-ce que tu recommandes Gauthier je pense que le premier est bien pour les pour les novices dans la mesure où en fait moi il a beaucoup aidé à prendre de la distance et à voir grosso modo quels sont toutes les problèmes enfin pas toutes mais une grande partie des problèmes qu'on pouvait avoir en termes de en termes de programmation de manière plus générale qui est très intéressant après il faut bien faire attention au fait que même si je suis d'accord sur les problèmes qu'il a évoqués je suis pas forcément d'accord sur la solution qu'il préconise c'est-à-dire ajouter des comment on appelle ça ajouter des extensions pour des problèmes qui finalement pourraient être résolvés de manière pas plus simple mais de manière au niveau de la conception je suis pas sûr que ce soit la bonne solution en fait moi je suis partisan de langage de programmation qui soit relativement simple et que par la suite en fait on ait la capacité d'exprimer certaines structures et de se baser là-dessus plutôt que d'avoir sa expérience au niveau du langage donc encore moi le premier a eu beaucoup d'impact le deuxième beaucoup moins si ce n'est que c'est moi en lisant j'ai vu que c'était carrément l'autre 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 phase de la même pièce du premier mais vu que c'est beaucoup plus tard en fait j'avais déjà c'est de mettre toujours été là donc je pense que le premier est bon à lire surtout pour les débutants et pour répondre à ta question en haut en fait Pascal n'est pas simple c'est un langage qui est très gros et quand je vois par exemple le nombre d'extension que je dois activer au début de mes fichiers je valise un peu en fait le problème c'est que le est-ce qu'elle fonctionne en deux temps c'est-à-dire il y a la partie syntaxique il y a la partie on va dire du corps et du coup le corps il bouge très peu c'est-à-dire il y a 12 ou 13 éléments on va dire un terme par exemple les fonctions dans les baignées etc ça évolue très peu parce qu'une finie dans lequel on fait du fonctionnel ne bouge pas n'évolue pas en revanche côté côté front c'est-à-dire au niveau de la syntaxe au niveau des possibilités ça s'est évolué beaucoup pour la simple et bonne raison que en fait tu veux un petit page toujours plus fin plus de sécurité sauf que est-ce qu'elle a quand même une politique qui est assez assez stricte côté évolution et donc forcément à chaque nourriture tu ne veux pas redesigner tout le langage donc à la fin tu as 5 manières de faire la chose et je pense qu'il faut assez d'expérience pour partir sur la bonne piste ou du mot sur la piste et voilà mais ce qui fait que la syntaxe est assez pour moi est trop est trop là je le raccorde mais pas encore au niveau du C++ ok bah merci à toi Gautier j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions parce que je vous propose vu qu'on est arrivé à la fin de notre liste de 5 bouquins on a réussi à tous les dépiler ce qui est assez exceptionnel ce soir d'habitude on a un peu plus de mal que ça bah ce que je vous propose c'est qu'on s'arrête là pour ce soir pour rappel on a pas rôti pub j'allais faire pub rôti mais on peut faire rôti pub ouais bah pub ouais tu commençais à dire on a pas calé la session de la semaine prochaine si on trouve le mec à l'orga qui est au planning de toute façon bon c'est moi ce sera sûrement un coding de jeu du midi mais j'ai pas encore combien de jours alors on a pas encore fixé surtout ce que j'allais dire les 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 dates pour les événements de mars à l'exception d'une session DDD qui aura lieu avec qui sera réalisée de manière conjointe avec le meetup DDD Iran donc première fois qu'on va faire un événement avec eux donc ça sera a priori forme ouverte donc format classique la seule subtilité c'est que intercompréhension oblige ça sera en anglais et un peu plus tôt sinon on est un peu plus tôt que d'habitude ça débutera à 18h30 au lieu de 19h sinon on aura toujours le mois prochain nos deux codings de jeu et le quatrième événement talk ça sera un talk pour la prochaine session club lecture ça sera normalement au mois d'avril c'est ça donc s'il y a des bouquins qui vous viennent à l'esprit dont vous avez envie de nous parler en bien en mal en troll si vous voulez aussi ça marche n'hésitez pas à nous les soumettre et puis vas-y Flo nous dit talk mystère même l'organe connait pas ah oui je voulais demander du coup comme c'est Gauthier qui doit trouver éventuellement un speaker t'as déjà une piste ou est-ce que tu veux déjà passer un appel à candidature pour le talk pour le mois de mars j'étais en discussion avec quelqu'un que je n'en vais pas pour l'instant sur le dossier s'il est non au final parfait je commence à faire de mort donc ok après alors plusieurs choses alors j'ai déjà pardon Gauthier du coup plusieurs choses effectivement on fait des remarques donc d'abord pour le prochain club lecture on parle de bouquins mais c'est pas forcément que des bouquins ça peut être un article de blog un papier peu importe une lecture que vous avez eu c'est pas nécessairement même des blogs ou même des vidéos effectivement comme une ligne Nolwenn dans le chat et pour ce qui est des talks c'est comme pour les clubs lecture si vous avez envie de proposer un sujet n'hésitez pas aussi à le faire même si c'est votre première fois vous voulez broder un talk l'expérimenter le format online peut être pour certains un peu plus intimidant il n'y a pas de soucis il n'y a pas besoin d'être expert sur un sujet si vous voulez venir parler il n'y a pas de soucis et si vous voulez de l'aide peut-être pour donner le talk ou pour le préparer ou quoi on peut peut-être essayer de vous trouver quelqu'un qui peut vous aider si le côté si le côté faire la presse est intimidant on peut on peut faire des choses je pense ouais ouais il y a plein de solutions le truc c'est si vous avez envie mais qu'il y a quelque chose qui vous freine il ne faut pas hésiter à en parler et puis on peut trouver les solutions qui iront bien pour que ça se fasse ok est-ce que il y a d'autres choses à ajouter ? il y a une autre pub la même que chaque fois vous voulez rejoindre l'organisation des crafters Lyon devenir plus riche plus intelligent plus fort bah vous pouvez comme l'ont fait Nolwenn et Annozeda récemment n'hésitez pas plus on est de fous moins on est de boulot et moins on est de boulot plus on est content déjà qu'on fait pas grand chose déjà que bon déjà que ça va riche intérieurement voilà c'est ça donc voilà il y a tellement peu de choses à faire qu'on est à la bourse sur ce qu'on doit faire on arrive quand même à être à la bourse en ayant pas grand chose mais plus beau ça marche pas pour tout le monde merci Gnuk tu es prêt de faire rembourser merci mais voilà si vous voulez rejoindre l'organ c'est pas énormément de boulot et je pense qu'il y a quand même un intérêt enfin en tout cas les retours qu'on a les retours qu'on nous fait sont quand même plutôt bons donc si vous voulez nous rejoindre on a 4 rôles et aujourd'hui on est 7-8 actifs donc c'est à dire qu'on n'a pas un truc à faire tous les mois et tous les rôles sont pas ultra violents oui il va y avoir un apéro mais avant le rôti ou t'avais autre chose Romain j'avais le rôti alors le rôti pour ceux qui sont encore là le principe c'est tout simple c'est d'évaluer le temps investi en fait sur cette session donc est-ce que vous avez perdu votre temps ou est-ce qu'au contraire c'était super bien vous avez appris des trucs et ça valait le coup de de passer et de rester le temps que vous avez investi dans cette session donc pour ça je vais vous demander de mettre une note entre 1 et 5 dans le chat l'idée c'était 1 c'était vraiment pas terrible je ne sais même pas pourquoi je suis encore en train de regarder ce stream peut-être que vous êtes en train de faire autre chose à côté que vous avez oublié de couper c'est pas impossible et à l'inverse si vraiment c'était stop ça serait 4 ou 5 et vous avez l'idée donc je vous laisse s'il vous plaît mettre une note dans le chat ça nous permet de savoir comment a été perçu la session et s'il y a des choses à améliorer et je vois beaucoup de 4 et c'est super merci beaucoup à tous et on va à priori couper le live Twitch on va couper le live mais pour ceux qui veulent continuer la discussion ils peuvent nous rejoindre sur le Discord il n'y a pas de soucis c'est open bar on peut redrop le lien c'est accessible à tout le monde et je vais redrop le lien si j'y arrive et voilà nous on va on a quelques piliers qui vont continuer la soirée quoi qu'il arrive donc si vous voulez nous rejoindre sur le Discord ça va être grand plaisir moi je serai là un petit moment je vois qu'Anthony et Nullowen sont connectés déjà dans le blabla vous attendez que ça de toute façon et voilà écoute c'est bon on a le lien on est tout bon je l'ai partagé donc normalement c'est tout bon et si vous voulez nous rejoindre discutez un petit peu pas de soucis il s'est ouvert absolument tout le monde bonne soirée et bonne soirée à ceux qui nous quittent et bonne soirée et bonne soirée tout le monde un petit peu on est et c'est